Bonjour Marie-Laure de Saint-Rémy. Bonjour Salia. Alors vous êtes notre auteure du guide Petit Futé Géorgie et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs du guide, à commencer par les visites. Oui, voilà. Alors moi en fait je vous conseille particulièrement Tébillicis. Tébillicis qui est donc la capitale de la Géorgie. Et en fait c'est une ville qui est très célèbre parce qu'en fait il y a eu beaucoup d'influences étrangères en Géorgie. Beaucoup d'invasions perses, ottomanes, russes. Il y a de très grosses communautés étrangères au fil de l'histoire. En fait c'est une ville qui est très riche historiquement et 15 siècles d'histoire. Et donc pour aller se balader ce sera la vieille ville en fait. Il y a énormément de demeures qui viennent complètement différentes en fonction des périodes historiques. Et Tébillicis en fait ça vient de Chaux. C'est-à-dire on a découvert, on a fondé la ville grâce à la découverte de sources d'eau chaude. Donc il y a les bains qui est vraiment la chose à faire incontournable et qui est aussi dans la vieille ville. Et donc si vous voulez, le voyageur qui va à Tébillicis va d'abord dans la vieille ville et aussi peut prendre un peu les bains. C'est-à-dire qu'il va aller, c'est un peu un spa. C'est quelque chose qui est très populaire chez les géorgiens. Et donc il n'a pas envie de faire les bains, de faire cette expérience-là. Il peut se promener un peu partout dans la ville. Il y a des églises arméniennes, il y a des synagogues, il y a des mosquées. Il y a des vieilles baptistes qui sont dans le XIXe siècle parce que ça a été occupé par les russes. Donc c'est vraiment, enfin c'est la balade à faire. Vraiment c'est l'incontournable. C'est une ville qui est assez exceptionnelle pour ça en fait, qui est très très riche sur le plan culturel et historique et architectural. Voilà, ça c'est un peu la balade. Et pour manger alors, vous leur recommandez quoi à nos lecteurs ? Alors en fait, je vais conseiller deux endroits parce qu'il y en a un qui est vraiment très bien pour l'été qui est le Café Littera. C'est donc dans le Cercle des Écrivains. En fait c'est une très très belle terrasse qui est en plein centre-ville avec des ombres. Il peut faire très chaud en fait les théâtres d'ici. Donc c'est une terrasse ombragée. On y mange la cuisine géorgienne de fusion. Il y en a un peu pour de l'épouse et de la viande. Vous avez aussi pour les végétariens, vous avez aussi pour les poissons. Mais le cadre est vraiment somptueux. Et puis pour l'hiver, on est un peu moins dans les terrasses. D'ailleurs dans le Café Littera, la terrasse disparaît à l'intérieur. Donc il n'y en a pas et en plus c'est compliqué à trouver. Attendez, vous pouvez redonner le nom du café ? On ne l'a pas bien entendu. C'est le Café Littera. D'accord, très bien. Parce qu'à l'origine, les écriveurs se retrouvaient là en fait. Très bien. Et donc pour l'hiver en fait, vous avez le Café Léla. C'est un petit café qui est lui aussi en plein centre-ville, qui est en face du théâtre des marionnettes, qui est aussi à voir. Donc on peut combiner un spectacle et un restaurant. Et là c'est à l'intérieur et c'est un côté un peu oriental, perse. Alors vous en verrez à l'intérieur, c'est des décors en sucre un peu, comme vous étiez un peu en Iran, avec des décors, des petites miniatures personnes et tout. La musique est très belle, c'est du jazz, etc. Alors vous avez aussi la cuisine géorgienne et ça s'adresse aussi aux végétariens et aux végétaliens. Et puis bon, on l'accueille comme partout en Géorgie. Les gens sont vraiment sympas et ça je le conseille. C'est plus cosy, c'est plus hivernal. Mais vous avez aussi une petite terrasse l'été en plein centre-ville, en pleine vieille ville, sur une rue piétonne et en face du fameux théâtre de marionnettes, qui est un autre endroit incontournable à voir à Tbilisi. Et pour faire la fête, pour boire un verre, alors les géorgiens, ils aiment faire la fête, je crois. Vous recommandez quoi ? Ouais, Tbilisi c'est super connu. En plus en ce moment, c'est vraiment une ville en plein bout. Il y a plus en plus de boîtes, de bars qui s'ouvrent. Mais la géorgie, c'est très fière de son vin. Et moi, je conseille en fait un bar à vin, qui s'appelle le Carrash Biddy Wine Bar. Et en fait, c'est une cave à vin. Alors, vous descendez en sous-sol, alors c'est la superbe cave avec des tricaparences, les tonneaux et tout. Vous pouvez faire la dégustation de vin. Alors, vous avez le vin rouge, le vin blanc. Et c'est franchement, du vin georgien, c'est spécial. Ça peut être très différent des cuillées françaises. Mais c'est à goûter. Là, je ne vais pas vous faire disposer sur le vin georgien. Mais franchement, il n'y a pas que des touristes, c'est aussi des géorgiens qui viennent, qui se retrouvent là après le travail et tout. Donc, c'est vraiment une très, très belle atmosphère. Et les cavistes, en fait, sont ravis de vous faire goûter les crues géorgiens les plus connus, qui viennent de la province de Cacessy, qui est la province viticole, où on organise justement des tours au Nolok, pour faire la dégustation de tous les vins et les vignobles géorgiens, qui sont de plus en plus connus sur la scène mondiale, en plus. Donc, voilà, c'est plus typique qu'une boîte de nuit qui est très sympa. Mais bon, c'est moins chaleureux. Il faut vraiment goûter le vin en Géorgie. C'est un truc, voilà. Mais les géorgiens, ils ont un esprit fétaf, quand même, au-delà du vin. Oui, oui, un esprit très fétaf. Ils adorent, ils adorent. Il y a le fameux Supra, où ils font des banquets, qui durent des heures et des heures. Il y a un disco, qui boivent, qui boivent, qui boivent. C'est vraiment ça aussi, si le touriste a l'occasion d'encontrer des géorgiens qui l'habitent à le Supra, qui est donc le banquier typique géorgien. Alors ça, c'est génial. Et là, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Mais bon, il faut rentrer par le biais d'un ami géorgien, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les gens qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément les gens qui habitent ou les résidents. Donc, c'est pour ça que je conseille cette cave à vin, la mesure où on peut aussi rencontrer des habitants de Tbilisi qui sortent. Tout le monde sort, vraiment, c'est très jovial, très festif. Et pour vous, le meilleur bon plan de tous les bons plans dans le guide, Géorgie, c'est quoi ? C'est le Caucase, en fait. Il faut aller dans le Caucase. C'est des montagnes qui culminent entre 3 000 et 5 000 mètres d'altitude à la frontière géorgienne russe. Et donc, vous allez à Casbegui, qui est donc une zone de montagne pour voir une église qui est absolument somptueuse, qu'on appelle Saméba. Mais c'est surtout le cadre qui est absolument grandiose. Alors, on peut y aller soit pendant la journée, donc c'est plus ou moins 2-3 heures de route allée, idem au retour. On peut se promener dans la montagne et voir cette fameuse église. D'ailleurs, quand on voit la Géorgie, la seule photo qu'on voit, c'est toujours cette fameuse église avec ce pan rocheux qui est en fait en contrebasse du mont Casbegui, qui est à 5 000 mètres d'altitude. Et c'est absolument somptueux. Et si vous avez plus de temps, vous pouvez aller dans la région de Spanetti, qui est au-dessus d'une ville qui s'appelle Kutaisi. Et c'est à 5 heures, 6 heures de route. Et là, vous avez les villages fortifiés. Alors là, c'est pareil, c'est dans le Caucase, c'est dans un cadre montagneux absolument splendide. C'est des petits villages médiévaux, en fait, avec des tours carrées qui sont uniques. On ne voit nulle part ailleurs. Et on peut faire des treks à cheval ou à pied l'été. On peut même y aller l'hiver, en fait. Mais bon, c'est mieux d'y aller l'été pour faire des treks, marcher en montagne. Et là, c'est pareil, c'est à tomber par terre. Et c'est vraiment des montagnes, les pans rocheux à 5 000 mètres d'altitude. Et moi, j'adore, quoi. C'est complètement sauvage. C'est vierge, il n'y a pas de chalet. C'est juste magnifique, en fait. Oui, c'est à l'air, ça. Ça a vraiment envie d'y aller, là. Vous écoutez, on est dans le Caucase, on y est, quoi. Ça a l'air très chouette. Vraiment, c'est tout le Caucase, c'est somptueux. Pour les amoureux de ski, parce qu'on peut aussi y aller l'hiver, il y a des stations de ski qui s'appellent Goudaori, qui est avec les caisses Peggy, dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a aussi la Smaneti, avec ces fameux villages sporticiers, où on peut se promener l'été, et c'est merveilleux. Et c'est unique, quoi. C'est exceptionnel. Vous ne verrez pas ça ailleurs. Et puis, bon, il y a les Georgiens qui, en sens hospitalisé, c'est encore très authentique. C'est vraiment… Enfin, moi, j'adore, quoi. C'est… Pour les alpinistes, il y a beaucoup d'alpinistes qui viennent grimper les monts de 5000 mètres. Voilà, c'est plus technique. Mais même pour le voyageur qui aime marcher en montagne, c'est à voir, franchement. Et côté souvenirs, vous conseillez quoi, nos lecteurs du guide Petit Futé Géorgie ? Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Donc, en fait, à Géorgie, ils sont très riches en artisanat. Alors, il y a, par exemple, vous avez le feutre. Alors, vous avez, par exemple… Je peux vous montrer une écharpe. Bon, ça, c'est plus… Ça s'adresse plus aux hommes. C'est exactement magnifique de toutes les couleurs. Alors, là, je… Hop, voilà, une écharpe. Ouais, c'est bon. Pour hommes, c'est obligé. Quand même, pour femmes, je trouve que c'est plutôt joli. Ça passe. Mais ouais. C'est des couleurs un peu sombres. Oui, c'est bien. Voilà. Et vous avez toute une gamme de couleurs. Sinon, alors bon, ça, ça ne se voit pas très bien. Ils sont très bons en émo. Ils font plein de bijoux en émo, des pendentilles, des colliers. Pour les femmes, c'est très, très joli, en fait. Bon, là, on va peut-être moins bien, là où je suis, mais c'est super beau. Et, entre autres, ils font également des peintures, des miniatures qui représentent des paysages de Géorgie. Là, c'est Tbilisi, par exemple, que vous voyez. Ça peut être la Campagne, avec les fameuses églises arméniennes, avec les fameux toits et tout. Et avec fond de Caucase, parce que quand on est à Tbilisi, on peut apercevoir les montagnes de bois. Vous pouvez le rapprocher, le cadre, qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà. Donc là, ça représente Tbilisi ? Voilà, avec les fameuses églises arméniennes, avec les fameuses toits. Il y en a plein, non ? Donc, c'est bien spécifique de la ville, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai pris. Très bien. Et ça coûte combien, une écharpe, un cadre ? C'est cher ou pas, là-bas ? Ce n'est pas extrêmement bon marché, pour être honnête. Ce n'est pas extraordinairement cher, mais bon, c'est dans la moyenne des prix. Si vraiment, vous voulez, si vous avez un petit budget, il faut bien aller dans le marché aux puces. Et là, vous pouvez trouver des vieux souvenirs soviétiques, des vieilles montagnes, etc. Où on peut plus marchander éventuellement. Mais honnêtement, les souvenirs, ce n'est pas particulièrement très, très bon marché. Exemple, l'écharpe en feutre, en euros, ce serait combien, pour donner une idée d'ordre de prix ? Une vingtaine d'euros. Plus ou moins, ça dépend de la taille de 20-30 euros. Oui. Et le cadre ? Le cadre, alors si j'ai bonne mémoire, dans les mêmes prix, 20-30 euros, en fait. Ça dépend de la taille. Oui. Parfait. C'est pour avoir un peu de délégé de l'étude chez. Merci beaucoup, Marina, pour tous ces bons plans, pour nos lecteurs du guide Petit Futé Géorgie. Et puis, bon voyage, alors, et à une prochaine. Est-ce que vous savez dire au revoir en géorgien ? Il y a un terme ? Kamatshova. Kamatshova ? Oui. Allez, Kamatshova. Kamatshova. Merci, au revoir. Bye-bye.